Bonsoir à tous, l'heure des pros, deuxième partie, ravi de vous retrouver avec moi autour de la table ce soir, Georges Fenech, notre consultant CNews, ancien magistrat, ravi de vous retrouver à vos côtés, Jacques-Marie Lossian, bonsoir monsieur, vous êtes député de la République en marche des Hauts-de-Seine, Laurent Soulier est notre invité également, on aura l'occasion de vous entendre largement dans cette émission puisque vous êtes l'initiateur de la marche républicaine des libertés à Paris, autrement dit les foulards rouges, on les appelle comme ça, qui se rassemblent donc dimanche. Florian Silny qui est expert en communication, fondateur de la French Coop, ravi de vous retrouver, on attend dans un instant, petit problème dans le trafic parisien pour tout veut dire, Mehdi Ouahoui, le porte-parole de Génération, est-ce beaucoup de sujets à débattre chers amis ce soir, avec vous dans le respect de chacun mais la passion également qu'exige ce débat. Pour commencer je voudrais qu'on parle de cette information qui nous est parvenue de la bouche de la maire de Paris aujourd'hui, Anne Hidalgo qui a décidé de prolonger la réforme du statut de Paris, engagée depuis le début de son mandat par la création d'une police municipale à Paris, donc à l'horizon 2020, à l'image des villes de Bordeaux, de Grenoble, de Lille, la police municipale de Paris ne sera pas équipée d'armes à feu. La maire de Paris qui pose un préalable d'ailleurs que l'Etat s'engage par un contrat pluriannuel signé avec la ville à maintenir les effectifs de la police nationale dans les commissariats. Pour y voir plus clair, nous sommes en duplex avec Colombes-Brossel. Bonsoir madame, vous êtes adjointe à la mairie de Paris, chargée justement de la sécurité. Question très simple, pourquoi cette mesure et surtout pourquoi maintenant ? Bonsoir et bonsoir à l'ensemble de vos invités. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord la maire de Paris a lancé il y a quelques mois déjà, en débattant avec l'ensemble des élus parisiens, un audit de la sécurité des parisiennes et des parisiens. Pas un audit du point de vue des institutions, un audit du point de vue des parisiens. Comment est-ce qu'ils perçoivent leur sécurité dans leur vie quotidienne au jour le jour ? Et ils font remonter un certain nombre de manques, de sujets sur lesquels ils estiment qu'il n'y a pas d'accompagnement, que ce soit de l'ensemble des forces de sécurité présentes sur le territoire. J'en prends un pour vous illustrer cela. Les nuisances sonores dans l'espace public, aujourd'hui quand vous avez en bas de chez vous une quinzaine de personnes qui à 2h du matin font du bruit en bas de chez vous, les agents de la ville n'interviennent pas, et quand vous appelez le commissariat, il vous répond « on vient quand on peut ». Aujourd'hui c'est un sujet qui monte, et c'est un sujet sur lequel les parisiens nous disent « aidez-nous à résoudre, résorber ces incivilités, ces infractions, ces délits ». C'est la raison pour laquelle, en s'appuyant sur cette demande des parisiens, qui fait consensus, et en s'appuyant aussi sur le fait que nos rues, nos parcs, le bord des canaux à Paris sont de plus en plus utilisés par les parisiens, et c'est très bien. Mais il faut que les règles y soient respectées, c'est la raison pour laquelle la maire de Paris souhaite que nous engageons le travail pour la mise en place d'une police municipale. Vous le disiez à l'instant dans votre annonce, elle l'engage après avoir échangé avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, qui sont d'accord pour s'engager avec elle dans ce travail, avec un préalable. C'est que l'engagement de la maire de Paris de mettre en place une police municipale ne soit pas l'occasion pour l'État de se désengager. Et donc elle propose un contrat, pas uniquement un engagement, un contrat, pour que les effectifs dans les commissariats soient maintenus. Alors ce processus, il vient de loin. Il vient, vous le rappeliez, notamment de cet engagement que nous avons pris, la loi sur le statut de Paris, qui, pardon pour le jargon, a permis de donner à la maire de Paris des pouvoirs qu'elle n'avait pas jusque-là, alors que tous les autres maires des 36 000 communes de France les avaient. Elle a ces pouvoirs qui sont arrivés, qu'on appelle des pouvoirs de police administrative. Et puis les agents qui nous ont rejoints, 1800 agents qui auparavant travaillaient à la préfecture de police et qui maintenant sont aux côtés des Parisiens, notamment sur la question de la régulation des transports pour qu'on puisse circuler tranquillement à vélo dans un couloir vélo, tranquillement sur le trottoir quand on est un piéton. L'étape d'après, c'est de faire en sorte que, en partant du diagnostic, en partant des besoins des Parisiens, parce que c'est ça notre sujet, ce sont les besoins des Parisiens, de pouvoir continuer à couvrir tous ces sujets d'incivilité, d'infraction, de petits délits auxquels aujourd'hui personne ne répond et qui, pardon pour le côté trivial de ce que je vais dire, mais pourrissent la vie d'un certain nombre de Parisiens. Colombe-Rossel, une dernière question. Certes, les Parisiens sont favorables, selon un récent sondage, 82% sont favorables à la création de cette police municipale, mais à quel coût ? Qui va payer ? Parce qu'on parle de 200 agents supplémentaires d'ici début 2020. Alors, c'est le travail que nous engageons. C'est le travail que nous engageons avec l'expertise du ministère de l'Intérieur, l'expertise de la préfecture de police et puis évidemment en en débattant avec les élus parisiens pour savoir comment il y aura peut-être à bouger certains aspects législatifs. Nous allons l'expertiser. Il y aura évidemment à renforcer la présence humaine et donc à recruter. C'est pourquoi la maire a annoncé en effet, dès 2019, et sans attendre la création de la police municipale, l'arrivée de 200 agents supplémentaires sur la question de la prévention, de la médiation et aussi sur la question de la verbalisation. Madame Rossel, ce sont donc les Parisiens qui vont payer ? On est d'accord ? Ah, c'est un service public supplémentaire que nous mettons au service des Parisiens. Mais vous le savez, depuis 2014, les impôts à Paris n'ont pas augmenté. Nous avons considérablement augmenté les services publics aux Parisiens et donc nous continuons en 2019, comme nous le faisons depuis 2014, sans augmenter les impôts, à augmenter le service public parisien. Colombe Rossel, merci beaucoup d'avoir été en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Paris, chargée de la sécurité. Jacques-Marie Lossian, je vais me tourner vers vous en premier parce que c'est vous que j'ai vu sourire lorsque j'ai demandé à l'adjointe à la sécurité de la mairie de Paris pourquoi maintenant ? Pourquoi vous avez souri quand j'ai posé cette question ? J'ai cru comprendre qu'il y avait des élections dans un an et demi, c'est tout. Une manœuvre politique, c'est ça que vous voyez derrière cette annonce de la mairie de Paris ? Vous savez que quand on est dans une mairie, dans une municipalité, le temps est long. Donc je veux bien comprendre que la réflexion fasse que depuis des années on y réfléchit. Après, dans 18 mois, il y a des élections, c'est tout. Georges Fenech, une police municipale à Paris, pourquoi faire à ton titré ? On vous a bien répondu. Paris avait un statut spécifique avec la préfecture de police de Paris. Paris, c'est un État dans l'État, vous le savez. Bien sûr. Mais c'est vrai que le maire a dans ses responsabilités, c'est le code des collectivités qui le dit, la tranquillité, la salubrité. Donc ça fait partie de ses attributions. Paris était un cas spécial puisqu'il n'y avait pas de police municipale. Je pense que c'est une bonne chose, comme 80% des Parisiens, je crois aussi que l'opposition l'avait réclamé depuis longtemps. Attention, la police municipale n'a pas les mêmes pouvoirs que la police nationale. On va rappeler d'ailleurs les trois missions. Les trois missions de la police municipale, c'est donc garantir la propreté des rues, veiller à la tranquillité publique. En luttant, elle nous disait, Colombe-Brossel, il y a un instant, contre les bruits dans les rues, les espaces verts également, qui peuvent être sujets à des soucis. Assurer la protection des déplacements également, c'est-à-dire la sécurité routière. Florence-Ile-Niqui, on parlait de manœuvre politique. C'est vrai que dans le temps, ça se situe évidemment à quelques mois de l'élection européenne. Et pourquoi pas un besoin d'Anne Hidalgo de redorer un petit peu son blason actuellement. C'est clair. D'ailleurs, si quelqu'un a un doute sur le fait que c'est un coup politique, qu'il se signale, parce que moi, j'en ai aucun, c'est évidemment un coup politique. Et Anne Hidalgo, d'ailleurs, elle a ce talent. C'est un animal politique qu'on n'arrive pas exactement à voir venir vers soi. Elle a ici, clairement, désarmé la droite républicaine, qui ne fait pas peur à grand monde pour l'instant, d'ailleurs. D'ailleurs, on se demande comment vont s'articuler la police nationale, la police municipale dans une ville comme Paris. Georges Fenec, on rappelle que les policiers municipaux ne seraient pas équipés d'armes à feu dans une situation compliquée. Ça peut se révéler un réel handicap. La police municipale est en complémentarité de la police nationale. Il y a d'ailleurs des liens entre eux. Mais n'oubliez pas encore une fois que la lutte contre la délinquance, c'est la police nationale. Là, on est sur le thème de la tranquillité, des nuisances de voisinage, de propreté. Paris était une exception. Londres à sa police municipale. Le fait qu'elle soit armée ou pas, à Lyon, par exemple, on a finalement armé la police municipale. Ce n'est pas le cas à Bordeaux, Grenoble et Lille, où il y a une police municipale qui n'est pas armée. Oui, alors ça, ça dépend de la décision du maire. Les choses peuvent évoluer. En tout cas, ils seront déjà quand même suffisamment armés pour l'instant, puisqu'ils ont une matraque télescopique et également du gaz lacrymogène. C'est suffisant pour les missions qu'ils remplissent. Ce qui a fait le succès, d'ailleurs, des maires comme Gérard Collomb, Christian Estrosi, c'est effectivement la force et la présence de leur police municipale. Et la surveillance vidéo, notamment, pour Christian Estrosi dans la ville de Nice. Oui, M. Marie-Lossian. Juste un point d'attention qui fait que Paris a une situation non seulement différente, c'est que c'est quand même la capitale, à la différence des autres grandes villes de province. Donc le positionnement de la police d'État n'est pas tout à fait le même. Nous avons une préfecture de police et les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faudra faire très attention, justement, à ce que la police municipale ne vienne pas perturber la police qui a en charge, je dirais, le maintien de l'ordre dans la capitale. Mais l'inverse est plutôt positif, à savoir cette police nationale qui est soulagée des tout petits délits et des contraventions du quotidien avec cette police municipale. Si Paris vient en profite, c'est bénéfice pour tout le monde. Georges Fenec, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord. Très bien. Bon, le débat est clos. Il y a un consensus autour de cette police municipale, alors qu'on y voit une manœuvre politique ou pas. C'est vrai que c'est plutôt bien reçu par les Parisiens et l'ensemble de la majorité au Conseil de Paris. Horizon 2020, donc, pour une police municipale dans la ville de Paris, comme l'annonce Anne Hidalgo aujourd'hui. Parlons désormais du président de la République qui semble retrouver un petit peu d'air. Il y a comme un alignement des planètes ces derniers jours pour Emmanuel Macron. Un sondage publié aujourd'hui assure que sa popularité est désormais en hausse. Sa cote remonte à plus 4, plus 4 points pour attendre 31% d'opinions favorables. L'organisation du grand débat national, les annonces de fin d'année sur le pouvoir d'achat, semble, Florian Silnicki, bénéficier au chef de l'État. Il y a notamment une baisse du chômage également. On va en reparler dans un instant aujourd'hui. C'est vrai, il retrouve un souffle. Mais comme il était totalement asphyxié, je pense qu'il ne pouvait pas descendre plus bas. Il n'est pas étonnant qu'il remonte. On ne va pas tirer sur une ambulance. Il a su mettre en scène une réponse plutôt politique à travers ces meetings de grand débat. C'est efficace comme réponse. Ça ne suffira pas à terme. Il faut une réponse politique, que ce soit un référendum. Peu importe comment ils la mettent en scène, mais il faut une réponse plus politique au terme de ce grand débat. Georges Fenech ? Oui, il y a une bouffée d'oxygène parce que aussi le chef de l'État a rectifié le tir, quelque part. On l'a entendu. Les 80 km heure, on va y réfléchir. On a annulé l'augmentation de la CSG. On a donc pris des mesures qui étaient quand même attendues par les Français, qui ne sont pas suffisantes puisque la contestation, évidemment, continue. Demain, c'est encore une journée de manifestation. On va certainement en parler. Mais toujours est-il qu'il n'y a effectivement, par aussi l'occupation médiatique du débat national, il y a une bouffée d'oxygène. Mais attention, 31% d'opinions favorables, ça fait quand même 69% encore d'opinions qui n'est pas favorables. Donc le chemin de croix est encore long. On salue Mehdi Ouraoui qui vient de s'installer, porte-parole de Génération Estia. Je vais vous mettre dans le bain tout de suite, Mehdi Ouraoui. On est en train évidemment de parler de cette reconquête. En marche d'Emmanuel Macron qui remonte dans les sondages. Une baisse du chômage également aujourd'hui qui est plutôt favorable au chef de l'État. C'est l'effet grand débat national. Quel est votre regard sur cette séquence du président de la République qui est omniprésent en ce moment sur la scène ? Sur la baisse du chômage, on sait très bien ce qui est en train de se passer dans tous les pôles emploi de France et de Navarre. On sait très bien qu'il y a des règles extrêmement dures qui sont appliquées aux chômeurs pour qu'il y ait un maximum de radiation. Avec des contrôles qui sont de plus en plus difficiles pour un certain nombre de familles. Donc d'un côté, on fait semblant d'augmenter la prime d'activité avec des milliers de 100. En réalité, ce sont des montants quand même très faibles pour des familles qui travaillent parce que ce sont quand même des gens qui travaillent. Et de l'autre côté, on sanctionne de plus en plus les chômeurs. Et on ira encore plus loin parce que, notamment sur l'indemnisation du chômage, on sait très bien que les salaires de référence ne seront plus ceux qui sont pris en compte aujourd'hui. Pour ce qui est de la popularité du chef de l'État, le problème que nous avons, c'est qu'il a expliqué que c'était un grand débat national où il allait écouter. Et à certains égards, les Français l'ont obligé à sortir de sa tour d'ivoire. Le problème, c'est qu'on voit bien que là, ce sont des débats potemkin. C'est-à-dire qu'il met des gens dans des gymnases, des élus qui sont respectables, qui ont été très méprisés depuis le début du quinquennat. – En l'occurrence, il est allé à la rencontre des citoyens hier dans la Drôme. – Oui, on a bien vu que c'était quand même très organisé. C'est-à-dire que c'était loin d'être un débat participatif. – Les gens ne s'attendaient pas à le voir, il y avait des gilets jaunes dans la salle. – Oui, je crois que d'ailleurs c'était exactement le sujet. C'est-à-dire qu'un président de la République qui ne peut plus aller ailleurs que dans des endroits où il se rend par surprise ou alors derrière plusieurs cordons de CRS, ça montre quand même qu'il n'est pas si populaire que ça. Et donc on a quand même un sujet assez significatif, c'est qu'il y a deux sujets tabous dans ce débat. Il y a le rôle du président de la République lui-même, les institutions, cette espèce de cinquième République complètement étouffante, et puis l'ISF sur lequel quand même, il tourne, il tourne, il tourne, mais enfin à la fin la réponse est toujours la même, c'est Niette. – Jacques-Marie Lossian, votre réponse, je vous vois être épigné depuis un instant. – Monsieur, je ne sais pas si vous entendez ce que vous racontez, les mots n'ont pas de sens, on met les gens dans des gymnases, enfin ce n'est pas lui qui les met, c'est les gens qui y vont spontanément, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas lui qui les a sélectionnés, qui les a mis dans un gymnase. Les gens qui étaient là hier soir sont venus, et puis il est rentré et ils ont discuté, j'ai eu l'occasion de regarder le débat en décalé, moi j'ai trouvé ça fort sympathique et fort intéressant. Ce qui est intéressant, vous évoquez le sondage, comment dire ? – Plus 4 points, 31% d'opinion favorable. – Emmanuel Macron a fait 24% au premier tour de la présidentielle. Si vous me dites qu'aujourd'hui il y en a 31% qui sont derrière lui, moi je dis qu'il y a déjà 7 à 8% de gens qui sont maintenant derrière Emmanuel Macron, alors qu'ils ne l'étaient pas nécessairement lors de la présidentielle. – C'est une drôle de façon d'interpréter les sondages, mais je vous laisse mettre de vos propos évidemment. – Je ne peux pas dire, vous ne pouvez pas contredire le fait qu'Emmanuel Macron a fait 24% au premier tour. – Bien sûr que non. – Donc aujourd'hui s'il y a 31% de gens qui sont plutôt favorables à sa politique, – J'avais une vieille institutrice qui nous disait que quand on additionnait des carottes et des patates, ça faisait quand même un résultat un peu baroque parfois. – Oui, si elle vous écoutait aujourd'hui elle serait bien déçue. – Mais un point important, Emmanuel Macron monte, on verra si ça continue, mais vous oubliez… – C'est la deuxième eau au sein d'une semaine. – Exactement, mais vous oubliez aussi de dire que certains, je pense notamment à Mme Le Pen et à M. Mélenchon, eux perdent beaucoup de points. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français ne sont pas dupes de ce qui se passe. Ils ont bien vu qu'une partie, je dirais, de l'agitation sincère, enfin comment dire, que la contestation des gilets jaunes parfois était sincère, je dirais, venait en profondeur, et que ce qui s'est passé récemment, c'était une goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais rappelez-vous tous que lorsque la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est que le vase s'est rempli pendant longtemps. Et là, ça fait des années et des années, et Emmanuel Macron n'est pas responsable du remplissage du vase. Donc Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, se ridiculisent jour après jour, et les Français les sanctionnent. – Florian Silny qui, pardonnez-moi, parce que plus que jamais, depuis quelques temps, depuis le premier grand débat en Normandie, celui en Occitanie, et puis hier dans la Drôme, on retrouve cette figure de l'hyper-président qu'on donnait peut-être autrefois, il y a quelques années, à Nicolas Sarkozy. Là, plus que jamais, cette figure d'hyper-président, elle est mise en avant par Emmanuel Macron, et pourtant, il augmente cette opinion favorable dans les sondages, ce qui paraît peut-être paradoxal. – Pas faux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est Lucky Luke. Il était Lucky Luke des réformes. Il tirait plus vite que son ombre. Il a enchaîné les réformes. Je crois d'ailleurs qu'il a contribué de lui-même, malheureusement, à perdre l'opinion publique, parce qu'il y a un moment où on n'a pas su correctement rappeler le cap aux Français et faire la pédagogie de ces réformes et des efforts que cela appelait. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est la solitude du président de la République. On n'a jamais eu un président de la République. Alors évidemment que moi, je le trouve convaincant. Évidemment que cet exercice, il était indispensable pour renouer un lien avec les Français. Et les efforts qu'il fait, ils sont colossaux. Mais voir un Français seul comme Emmanuel Macron l'est aujourd'hui, avec des ministres incapables de le défendre efficacement, avec un entourage trop faible pour pouvoir convaincre les Français de la nécessité des réformes qu'ils portent, c'est assez affligeant. Et je trouve que ça dit beaucoup de la solitude d'Emmanuel Macron. Moi, ça me frappe vraiment de voir ce président de la République seul face à 66 millions de mécontents. – Mais c'est une stratégie voulue, on a l'impression également de la part du chef de l'État de se montrer comme ça en personnage central. – Moi, je crois que c'est une situation politique, c'est le révélateur d'une situation politique. Emmanuel Macron, il est depuis le début de son quinquennat à chaque fois contraint de descendre seul dans l'arène pour faire face aux crises politiques que son entourage est incapable de déminer. – Georges Fenech, d'ailleurs je voudrais juste parce que ce sondage, quand on le décrypte, on voit également qu'Emmanuel Macron, il bénéficie d'un regain parmi les sympathisants de la droite également. C'est dans cette séquence également, depuis le début du grand débat, ce désir d'ordre également autour des manifestations de gilets jaunes, ça a profité à Emmanuel Macron qui récupère un peu d'électorat de droite. – Sans doute aussi qu'il montre aujourd'hui un visage plus humain. On a beaucoup parlé de Jupiter, etc. Là, on le voit effectivement dans cette solitude, avec beaucoup de courage, il faut le reconnaître, une audace même on peut dire, d'aller affronter ces gilets jaunes maintenant, renouer le contact avec les élus qui s'étaient malheureusement distendus, ce n'était pas bon pour le fonctionnement de nos institutions. Mais attention, la colère qui est là, elle est toujours là. La souffrance, elle est toujours là. Elle est très profonde dans le pays. Des mouvements, il va y en avoir encore ce samedi, probablement l'autre samedi. Donc rien n'est réglé pour le président de la République et le gouvernement. Il faudra savoir quel est le cap qui va être fixé après le 15 mars, puisqu'on est tous à attendre les conclusions de ce grand débat, qui n'est pas vraiment un grand débat, qui est plutôt une grande consultation, on peut dire. Mais rien aujourd'hui n'est réglé. On est dans une espèce de faux plat pour le chef de l'État qui retrouve encore une fois un peu d'air. Mais pour autant, tout reste à faire aujourd'hui pour qu'il renoue la confiance avec le pays en modifiant sans aucun doute, à mon avis, une partie de son programme politique sur lequel il a été élu. Jacques-Marie Lossian. Je ne partage pas du tout cette analyse. Je vous donne un exemple. J'étais avec le président de la République au sommet de la francophonie. Et en rentrant, je lis un journal, un quotidien du soir bien connu, qui avait dressé une page entière à décrire un personnage hautain, méprisant, lointain, tout ce que vous venez de raconter. Et j'ai dit à mon épouse, je ne sais pas de qui il parle. Parce que l'Emmanuel Macron que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant la campagne à l'Élysée... Sauf que les Français ont rarement l'occasion de partager du temps avec Emmanuel Macron et que c'est l'image qu'il leur renvoie. Eh bien, non, monsieur. Ce n'est pas l'image qu'il leur renvoie. C'est l'image qu'on lui colle. Je parle bien des petites phrases. Non, c'est l'image... De l'autre côté de la rue, j'en passe. C'est l'image qu'on lui colle. Le goût de l'effort. C'est l'image qu'on lui colle. Et peut-être une des faiblesses que nous avons, mais c'est normal, puisque nous n'étions pas des professionnels de la politique comme certains, c'est d'avoir été dans un esprit de bienveillance quand chaque fois, certains martelaient, soir après soir, et vous pouvez faire les statistiques de présence de la France insoumise à la télévision ou à la radio, ils étaient toujours là, en train d'expliquer que Macron était le méchant, le méprisant, etc. Et nous, gentiment bienveillants, on n'était pas en capacité de les contrer. Parce qu'à chaque fois, quand vous prenez l'exemple... Monsieur, il a admis lui-même. Le président Macron a admis lui-même qu'il avait fait des erreurs dans sa communication, dans sa façon de exprimer. Je ne dis pas que tout a été parfait. Si tout avait été parfait, on n'en serait pas forcément là. Mais par exemple, prenons l'exemple du pognon de dingue. C'est l'exemple même de la manipulation des médias par des forces politiques qui, en martelant le pognon de dingue, ont complètement vidé la phrase de son sens. Que dit Macron ce jour-là dans cette vidéo ? Il dit qu'on dépense un pognon de dingue pour aider les gens à sortir de la pauvreté, et on n'y arrive pas. Il faut donc, reprenez tout le texte, il faut donc qu'on les sorte de la pauvreté et qu'on dépense autrement. Toute la phrase, elle est là. Et tout ce que vous avez fait sur les plateaux, pas plus vous que d'autres, c'est de reprendre l'expression pognon de dingue. Alors que tout le message, c'est peut-être de sa faute si c'est mal passé, mais tout ce qu'il dit, c'est on dépense mal l'argent, il faut dépenser autrement, et il faut sortir l'argent. Il y en a d'autres qui sont, même dans leur contexte, qui ont été ressentis de façon négative par l'opinion. Quand il dit « je traverse », quand il vous dit « moi je traverse la rue qui est là, et je vous trouve un job », et bien très simplement, il a parfaitement raison. Et le lendemain matin, quand je suis allé au kiosque à journaux, la dame qui s'occupe du kiosque à journaux, lui dit « mais c'est parfaitement vrai, ici à Paris, vous traversez la rue qui est en face de l'Élysée, et vous trouvez le lendemain matin sur France Inter, il y avait un micro-trottoir, il y avait 10 commerçants qui étaient interrogés, sur les 10, vous en aviez 7. » Vous pouvez mal entendre que cette phrase a un impact négatif sur une partie des gens qui écoutaient Emmanuel Macron à ce moment-là. Mais en le sortant de son contexte, en le sortant de son contexte, bien évidemment. Vous ferez un très bon avocat. Oui, en effet. Parce que l'intéressé lui-même a reconnu qu'il a eu des mots qui ont blessé les Français, vous comprenez ? C'est vrai. Mais dis-roi, oui. Par ailleurs, le meilleur des avocats aura du mal, évidemment, à défendre quelqu'un qui a fait des aveux. Et le problème qu'on a quand même, c'est qu'on a un président d'arrivée. Il y arrive quand même. Qu'on le veuille ou non, qui a détérioré son lien avec les Français. Mais est en train de le recréer. Il est peut-être en train de le recréer. Avec une partie des Français. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je crois qu'il faut faire très attention dans ces moments-là. On est dans un moment très explosif. Je ne suis pas sûr que le fait de parler de manipulation des médias par les partis politiques, etc., on a vu qu'il y avait une équipe de LCI qui avait été très durement frappée dans la rue, etc. Mais nos collègues de CNews ont été victimes de... Des confrères que vous avez un peu dans toutes les rédactions ont très durement subi... Et à Toulouse également. Ils doivent supporter à la fois, parfois, les agressions physiques dans la rue. Et puis, les agressions, comme on vient de l'entendre, je suis désolé de le dire, des responsables politiques qui allument la mèche et qui disent qu'il y a une manipulation des médias. Si mon champion est maltraité, c'est parce qu'il y a une manipulation des médias. Non. La réalité qu'on voit aujourd'hui, c'est que si le lien est détérioré avec les Français, c'est parce qu'ils ont compris. Mais moi, je trouve qu'à certains égards, Emmanuel Macron a été très honnête. Ils ont compris le message d'Emmanuel Macron qui était « Je suis élu pour une certaine politique. » Moi, je crois qu'il aurait pu respecter l'union nationale qu'il y a eu autour de lui contre Marine Le Pen. Mais enfin, il a dit « J'ai été élu pour une politique qui est une politique ultra-libérale. Je vais la mener jusqu'au bout. » Pourquoi faux ? Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les Français disent « Attention, stop ! » La redistribution des plus pauvres vers les plus riches nous choque. Le fait que les super-riches soient les grands gagnants de ce quinquennat nous choque. Le fait que les gens qui travaillent... Je veux le dire parce que M. Macron a quand même tendance à la fois à stigmatiser, les assister, c'est son grand truc, mais aussi les gens qui travaillent, qui ne sont pas des winners. Et les gens qui travaillent disent maintenant dans ce pays « Ça suffit. » « On veut être respecté. » Et donc, il y a un mouvement, qui est le mouvement des Gilets jaunes, mais plus large dans la population, qui dit à la fois « On veut la redistribution des richesses, mais on veut aussi du respect démocratique. » Et je crois que le président de la République ne l'a pas compris, malheureusement. Florian Silniky, votre lecture de cette joute entre Jacques-Marie Lossian et Médi-Rouaoui. Vous savez, c'est passionnant parce que ça révèle le truc de communication politique. C'est-à-dire que les communicants, ils savent bien que leurs clients, les hommes et les femmes politiques, ils n'entendent toujours que ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ne retiennent de l'actualité que ce qu'ils les rassurent dans leur conviction et la façon d'appréhender les problèmes. Vous en avez un exemple parfait ici. – Charge Fenech ? Pas mieux ? – Très bonne analyse. Moi, si vous voulez, je suis entre les deux là. Ceci dit… – D'ailleurs, pour moi, si vous voulez, franchement… – Quelle est la décision du magistrat Fenech ? – C'est ça, oui. – Donc c'est à moi qui reviens d'arbitrer en ce moment. – On peut parler de communication, c'est votre métier, c'est un vrai métier, c'est important. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est le fond du problème. Le fond du problème, pardon, mais il n'est pas encore, il est loin d'être réglé. Ça revient de loin, ça ne fait pas 18 mois que ça dure. Mais le président de la République, il y a eu tellement d'espoir, qui avait été nourri après son élection, on a dit on va refaire la politique autrement, le nouveau monde, etc., qu'aujourd'hui, la déception est encore plus criante. Donc le problème de fond, il existe, il est là, peu importe les erreurs de communication, ce qu'il faut, c'est donner aux Français à nouveau la confiance et les moyens de finir leur mois. C'est surtout ça. – Et d'ailleurs, dit Georges Fenech, peut-être juste un point, c'est important de le rappeler, la communication politique, ce n'est pas d'abord de la communication et ensuite de la politique, c'est exactement l'inverse. – D'abord de la politique et ensuite de la communication. Et si Emmanuel Macron, il a été prisonnier de sa communication, il doit aujourd'hui apporter une réponse politique à la question des Gilets-Jeans. – D'ailleurs, mais d'Youraoui, quel est le rôle de la gauche dans ce grand débat, finalement ? – Moi, je trouve que tout ça révèle une très grande faiblesse de la gauche dans la réponse qu'on peut apporter à la société sur que ce soit la destruction de la planète, que ce soit évidemment la question de la redistribution des richesses, etc. Ça doit nous interpeller, évidemment. Et évidemment, la situation dans laquelle on est, c'est aussi lié au fait qu'Emmanuel Macron, élu triomphalement comme ça, n'a pas eu d'opposition crédible, sérieuse. Parfois, la gauche a été trop caricaturale ou le populisme a été trop caricatural ces derniers mois. Ça permet à un monsieur de crier au loup et d'avoir peur des extrêmes. Mais je crois qu'il faut se sortir, pour la gauche, de cette tenaille entre les ultra-libéraux d'un côté qui veulent nous dire c'est la compétition entre tous, c'est l'ubérisation, c'est le marché. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, Salvini, Orban, etc. qui nous disent c'est la compétition entre les... – C'est le moment pour le Parti Socialiste, justement, de tirer son épingle du jeu. – Je ne crois pas que ce soit le cas du Parti Socialiste. – De génération S, en tout cas de la gauche. – On est très loin de proposer les mêmes choses. Nous, on dit une chose, ce n'est pas très compliqué, on dit il y a une camisole démocratique aujourd'hui sur les citoyens. Les vieux partis, mais y compris, moi je suis militant depuis l'âge de 15 ans, y compris tous, on a failli, et on a besoin de remettre les citoyens au cœur du jeu. Ils ont compris qu'ils étaient en dehors du match. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés sur des ronds-points avec des gilets réfléchissants, parce qu'on ne les voyait plus, et à la télévision d'ailleurs. – C'est peut-être ce qu'a tenté de faire le chef de l'État hier dans la Drôme. – Oui, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont absents de ce débat. Il y a d'autres invisibles à certains égards de ce débat. – On parle des quartiers notamment, des quartiers populaires. – Il y a les quartiers, mais les grands invisibles de ce débat, en réalité, c'est ceux qui ont les leviers sur la redistribution des richesses. Où est le patron de la BNP ? Où est le patron de Carrefour ? Où est le patron du MEDEF qui est très discret depuis le début de ce conflit ? Moi, je ne veux pas les stigmatiser, il ne s'agit pas d'avoir des… – Vous venez de le faire. – Soit vous êtes le représentant des patrons, et vous êtes président du MEDEF, je pense que dans le conflit que nous avons, dans le grand débat que nous avons, ce serait sain que les Français puissent discuter avec les gens qui ont les leviers sur la redistribution des richesses. – Grand débat, justement. Parlons-en à Emmanuel Macron qui a surpris tout le monde hier en s'invitant dans ce débat citoyen dans la Drôme. J'ai envie de vous demander ce que vous avez pensé de ce débat, évidemment avec les Drômois, mais d'abord on va faire un rappel des faits avec Anne Mackignon. – Pendant trois heures et quart, il a répondu à toutes les questions. Le glyphosate, la formation des chômeurs, la proportionnelle. Tous les thèmes ont été abordés. L'occasion pour Emmanuel Macron d'expliquer ses choix politiques, la suppression de l'ISF par exemple. – Je ne l'ai pas fait pour faire un cadeau à des gens. J'ai dit, si vous, non, non, c'est pas vrai. S'ils réinvestissent dans l'économie, s'ils le mettent et qu'ils s'achètent une villa, ils sont taxés. – Dans la salle des Gilets jaunes, mais pas seulement des citoyens, en colère parfois. – Moi je peux vous dire, je n'ai plus du tout confiance en vous. – Mais face aux chefs de l'État, certains acceptent de mettre de côté leur rancœur pour privilégier le dialogue. – J'avais une petite pique, mais je vais l'enlever. – Forcément, dans les discussions, une place pour le référendum d'initiative citoyenne. – Parce que c'est une des revendications aussi des Gilets jaunes. – Je crois dans l'armement du référendum, dans notre constitution, je suis prêt à le faire évoluer, mais je ne pense pas que ce soit la panacée. – On ne peut pas diriger un pays à coup de référendum. Parce que parfois, il faut avoir appris un sujet, avoir investi beaucoup de temps pour voir ce qui est bon et moins bon. – Emmanuel Macron répond, donne son avis, discute et l'air de rien lance une petite pique aux Gilets jaunes. – Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. Ce n'est pas la démocratie. – Des applaudissements, Emmanuel Macron en a provoqué à de nombreuses reprises. Ce jeudi soir dans la Drôme, il l'a promis. Des débats comme celui-ci, il y en aura d'autres. – Le ton a été direct, il a répondu à toutes les questions, surtout pour la première fois, des Gilets jaunes étaient présents. Florian Sinicki veut clairement montrer le chef de l'État qu'il est à l'écoute de tous les Français. C'est cette stratégie de communication qui est appliquée. – C'est clair, un président au cœur de français, c'est ça, il y a plutôt intérêt parce qu'il n'a cessé d'être perçu au départ de son mandat comme le président des riches et ensuite comme un président qui n'écoutait pas les revendications de ces Gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce qui les a hystérisés. Ces images d'un président de la République à côté d'un Gilet jaune, ça ne peut que le servir parce que systématiquement, les Gilets jaunes qui parlent avec le président de la République, ils apparaissent extrêmement faibles, à la fois dans leur capacité à proposer quelque chose qui soit une action politique, une réforme politique concrète. Et puis là, on a vu notamment un Gilet jaune nous expliquer que parce qu'on lui avait suspendu son permis moto, il fallait dissoudre le gouvernement ou réformer la Constitution. C'est beaucoup trop léger, ça n'est susceptible que de servir le président de la République. Il a su répondre franchement à chaque fois à chacune des questions. Avec un langage qui parle des cash. Oui, je vous donne la parole, pardon, Jacques-Marie Lossian. Je voudrais juste citer Chantal Jouano qui est sortie du silence aujourd'hui, qui était, vous le savez qui est, la présidente de la Commission nationale du débat public. Chantal Jouano qui a critiqué vertement cette méthode choisie par le gouvernement propice, selon elle, à une opération de communication. J'invite Mme Jouano à un peu de décence quand on sait pourquoi elle s'est retirée du grand débat. Non mais on est face quand même... C'est lapidaire. Ça me paraît évident. On sait ce qui s'est passé. Elle explique également pourquoi elle s'est retirée. Parce que selon elle, ce n'était pas justement un débat, mais des propositions, cet ensemble de questions posées par le chef de l'État qui n'étaient pour elle pas forcément opportuns par rapport à ce débat qui était censé être lancé. Tout à l'heure, j'étais dans ma circonscription, quelqu'un m'a dit exactement ce que je viens de vous répéter. C'est normal, elle fera mieux d'être tranquille et discrète. Georges Fenech. Non mais c'est quand même un exercice, à ma connaissance, j'ai beau fouiller dans ma mémoire, assez inédit. On a plus une posture d'un candidat, on y renoue avec ses accents de candidat d'après le centre présidentiel, que d'un chef d'État en exercice. C'est d'ailleurs, encore une fois, courageux et même risqué, je dirais quelque part, d'aller directement au combat, à la confrontation avec les citoyens. Maintenant, tout ça s'y permet de renouer une sorte de lien qui s'était distendu avec les Français, tant mieux. Mais, encore une fois, ce sont les actes qui sont attendus, évidemment, du gouvernement et du chef de l'État. Les Français sont en attente d'actes, de décisions pour lesquelles ils ont élu le président de la République. Et l'heure de vérité, l'heure de vérité, elle approche. Elle approche, c'est autour de la mi-mars, donc avant l'échéance des élections européennes, qu'on verra la capacité de ce gouvernement, soit à retrouver le gouvernail, soit, alors je ne sais pas ce qu'il peut se passer derrière. Il a le mérite de se mettre en ranger, au moins, Médio Raoui, le chef de l'État. Oui, mais le problème n'est pas tellement la personne d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on se désintoxique tous de cette Vème République. Il est au cœur de cette mobilisation. C'est son nom qui revient. On n'est pas obligé d'être obsédé en permanence par Jupiter. On n'est pas obligé toujours de chercher le père de la nation, etc. Sur la question de Mme Joanneau, elle pose une question, moi je suis assez d'accord avec mon voisin de table. Je pense que la façon dont elle se retirait et les raisons pour lesquelles elle se retirait, je trouve que son salaire, par exemple, a été une question très problématique. Je pense qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires, de très très hauts fonctionnaires plutôt, sont beaucoup trop payés pour ce qu'ils font. Et je crois qu'il aurait été... Non, ils ne sont pas trop payés. Il aurait été extrêmement, à mon avis, cohérent de la part de Mme Joanneau de renoncer aussi à ses fonctions si elle ne voulait pas animer ce grand débat. Parce qu'elle aurait été la garante, justement, de la neutralité de ce débat. Moi, j'ai quand même un problème avec le débouché du débat. Georges Fenech vient de le dire. La question qui se pose, c'est à quoi tout cela va-t-il servir ? C'est-à-dire que si c'est effectivement soit un exercice de communication d'un président en exercice, soit, pire, le financement un peu déguisé d'une campagne européenne, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça, à l'heure où la République en marche, manifestement, a du mal à trouver sa tête de liste, a du mal à trouver son souffle, a du mal même à exister en tant que parti politique, on voit bien que le premier candidat de la liste aux élections européennes de la République en marche, c'est Emmanuel Macron. Il ne peut pas faire campagne sur fond public. Évidemment, c'est totalement antidémocratique. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est quel va être le débouché politique de ce grand débat ? S'il n'y a pas de débouché, moi, je suis très inquiet des conséquences que ça peut avoir, parce qu'il peut y avoir des flambées de violences extrêmement graves dans notre pays. Jacques-Marie Lossian, une réponse, alors que c'est vrai que cette séquence de deux mois, elle prête à question, à confusion. Vous pouvez l'admettre également. Et quand je vous entends dire que le train de vie des élus n'est pas à remettre en cause, vous entendez également que ça fait partie des revendications des gens en colère depuis... On ne parlait pas des élus, on parlait des hauts fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires et des élus. Des très hauts fonctionnaires et des élus. Qu'on arrête avec tout ça, d'accord ? Un élu de la nation, aujourd'hui, député... Moi, j'ai reçu ma feuille de paye du mois de décembre. Je l'ai même publiée sur mon site internet, puisque je présente mes dépenses. J'ai déclaré... Je vais déclarer 71 000 euros d'indemnités parlementaires. Point. Je ne pense pas que 71 000 euros pour un... Par an. Par an, merci. Par an, oui. Oui, ça me paraissait évident, puisque c'était... Oui, j'aurais réagi, Jean-Jean. Vous n'inquiétez pas. Merci. Faites-moi confiance, je suis éveillé, quand même. C'était le salaire annuel. C'était le salaire annuel, bien évidemment, vous aurez compris. En Macronie, c'est l'équivalent d'un SMIC, à peu près. Si vous arrêtez de dire des bêtises... On peut plaisanter. On peut plaisanter. Là, on est dans le procès d'intention. C'était pas méchant. Oui. C'était pas méchant. Non, mais c'est ça. Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. Il y a un procès d'intention à gauche et à droite, à extrême droite, à extrême gauche. Pour eux, et même pour les amis qui sont, par exemple, à l'Assemblée nationale LR, pour tous ces gens-là, Emmanuel Macron est illégitime. Pour les LR, il a pris la place de M. Fillon, qui aurait dû être élu dans un fauteuil. Que dis-je, un fauteuil, un canapé. Et puis, de l'autre côté, Mme Le Pen, bien sûr, ne trouve pas naturel qu'il l'ait battu. Quant à M. Mélenchon, vous avez tous vu la tête qu'il faisait le soir du premier tour. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, et de, par exemple, la remontée du président de la République dans certains sondages, parce qu'Emmanuel Macron, je vous invite à le lire, avait écrit un livre en novembre 2016. Prémonitoire. Exact. Un livre, merci du mot, plus que prémonitoire. Tout ce qui se passe, il l'avait écrit, il l'avait dit. Révolution. Révolution. Et c'était son analyse. Et quand j'ai adhéré à En Marche au printemps 2016, je me suis dit, il a l'air sympathique. Mais je me suis précipité tout de suite quand le livre a été publié pour voir si ce qu'il disait correspondait à ce que j'attendais. Et j'ai été rassuré, parce que là-dedans, vous avez exactement ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire pour la France. Et quand on parle de théorie politique, de théorie économique, président dirige, etc., etc., toute notre action, et c'est peut-être là qu'on a eu un petit problème, on a beaucoup travaillé pendant ces 18 mois. Ne dites pas qu'on n'a rien fait, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de réformes. Le seul problème, le seul problème, c'est que la France avait besoin de réformes de structure. Tout le monde le sait, tout le monde dit, ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait pour réarmer l'économie française, pour réarmer la France. Et ces réformes de structure, je suis désolé, ça prend du temps. Pour vous donner un exemple, la ministre des Territoires nous a écrit une belle lettre fin novembre pour nous expliquer que la loi ELAN, donc logement, aménagement du territoire numérique, venait d'être promulguée le 24 novembre. Il restait encore 50 décrets à publier. Nous, ça faisait depuis le mois de septembre 2017 qu'on travaillait sur cette loi. Vous avez entendu ce que vous disent les Gilets jaunes. Oui, ça va pas assez vite ? Ils vous disent, pour supprimer l'ISF, il ne vous a pas fallu beaucoup de temps. Et pour augmenter la CSG des retraités, il ne vous a pas fallu beaucoup de temps. C'est à ça qu'il faut répondre, sans tomber dans la démagogie. Oui, mais je leur réponds. Attention, c'est à ça qu'il faut répondre. Je vois un exemple. Les Gilets jaunes nous disent... Parce que demain, il y aura encore du monde dans la rue. Je suis d'accord. Il y a une homme qui nous dit, dans les territoires, c'est difficile, on n'arrive pas à avoir un médecin. Et elle a parfaitement raison. Sauf que moi, je m'intéresse un peu à la chose politique depuis un certain temps. Mais ça fait 20 ou 30 ans que j'entends dire, on n'a pas assez de médecins en France. Il faut supprimer le numerus clausus. Ça fait 20 ans que tout le monde le dit, voire même plus. Qui l'a fait ? Qui vient d'annoncer la suppression du numerus clausus ? Agnès Buzyn, le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Bon, le problème, c'est que l'effet du numerus clausus, je suis désolé de le dire aux Gilets jaunes, quelqu'un l'a fait et c'est Emmanuel Macron. Sauf que les médecins, vous les aurez dans 10 ans. Parce qu'il faut 10 ans pour faire un médecin. Vous ne pouvez pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Il y a même des scissions au sein même de votre majorité. En l'occurrence, vous, vous décellez des arts. Si nous avons été, il aurait pu arriver avant, c'est sûr, ce problème. Mais s'il y a une manifestation épidermique des Français, il faut quand même rappeler le bilan des centaines d'interpellations, des milliers d'interpellations, des blessés. C'est qu'il y a un vrai problème que vous ne pouvez pas ignorer. Est-ce que la France allait bien il y a 18 ans ? Non, non plus. D'accord, merci. Vous vouliez intervenir. J'appelle que vous êtes l'initiateur de la Marche républicaine des libertés à Paris. J'allais vous donner la parole dans une poignée de secondes. Puisqu'on va se tourner vers ce week-end de manifestation et cette marche que vous organisez. Ça fait une trentaine de minutes que vous écoutez le débat patiemment sur le plateau. J'aimerais bien vous entendre. Sur le débat de fond, je trouve les sujets abordés très intéressants. Mais moi, je ne vais pas m'inisser dans cette discussion. Je n'ai aucune légitimité pour le faire. Vous êtes un citoyen en l'occurrence. Ce soir, je suis le porte-parole des foulards rouges qui organisent avec les gilets bleus une manifestation, une marche républicaine des libertés ce dimanche pour dire stop aux violences, stop à cette dérive à laquelle on a pu assister. C'est qui les rouges et les bleus ? Je ne comprends pas bien. Ce sont deux associations. L'une est née sur Facebook, l'autre sur Twitter qui a été choquée. Sur Facebook, votre groupe de foulards rouges est à un peu moins de 38 000 membres. C'est ça, c'est ça. Ce qui commence à être conséquent. Oui, il y a une bonne partie des Français qui aujourd'hui nous rejoignent dans l'analyse, dans l'observation du mouvement des gilets jaunes. On a du mal à comprendre. Non, il n'y a pas 60% des Français. Non, monsieur, ce n'est pas aussi tranché que ça. Il y a 31%. Il y a des sondages qui le disent. Oui. Donc on ne croit pas les sondages. Il y a des gens qui soutiennent. Il y a des gens qui soutiennent. Laissez finir, monsieur, et je vous répondrai sur ce point. Alors il y a, je crois, 31% des gens qui déclarent soutenir et il y a 29%, je crois, qui déclarent avoir de la compréhension, comprendre, on va dire. Nous, de notre côté, les revendications, on les a entendues. Elles sont tout à fait, pour la plupart, légitimes. Disons que quand on entend l'expression d'une détresse sociale, d'une difficulté à boucler ses fins de mois, c'est légitime de s'exprimer dans ce sens-là. Alors pourquoi vous opposez aux gilets jaunes ? On ne s'oppose pas aux gilets jaunes. On veut toujours nous mettre dans la case. Alors soit on s'oppose aux gilets jaunes, soit on soutient le gouvernement. Donc nous, nous sommes des citoyens qui, depuis maintenant 10 semaines, voyons, d'un air médusé, se dérouler chaque samedi dans les centres-villes. Moi, je viens de Toulouse, c'est une ville qui a été extrêmement touchée. Et les commerçants ont beaucoup souffert. 10 000 manifestants à Toulouse le week-end dernier. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a la preuve, par 10, si j'ose dire, que ces manifestations dérivent quasi systématiquement en actes violents, en actes dont on ne comprend plus la finalité. C'est de moins en moins le cas. Depuis 11 semaines, toutes les mobilisations, il y a de moins en moins de violences, en tout cas sur les deux dernières... Les deux dernières semaines, vous parlez des manifestations parisiennes. Heureusement, parce qu'elles sont structurées, il y a des services d'ordre. Heureusement. À Paris, uniquement à Paris, mais en province... Ça a été le cas à Bourges, il y a deux semaines, par exemple. Alors, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à Bourges dans le détail, mais je peux vous dire qu'à Toulouse, la semaine dernière, ça a été extrêmement violent. Il y a eu des manifestants dans la rue qui se sont attaqués à des vitrines de banques, qui sont venus lancer des boules de peinture, des balles de peinture sur le Capitole, qui a été nettoyée, mais qui gardera les traces de ces attaques. Et puis, voilà, cette dérive... J'ai quand même une question à poser, Julien. Allez-y, Georges, vous êtes chez vous. Non, mais simplement pour comprendre, est-ce qu'il s'agit, et n'y voyez vraiment aucun mauvais esprit, est-ce qu'il s'agit d'une marche de soutien en faveur du président de la République contre les gilets jaunes ? On pourrait parfaitement le comprendre. Souvenez-vous, en 68, il y avait des centaines de milliers de Français qui venaient soutenir le général de Gaulle dans la rue après les événements de 68. On pourrait parfaitement le comprendre. Ou est-ce qu'il s'agit, comme vous êtes en train de nous le dire, d'une manifestation contre les violences ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est exactement ça. De quoi s'agit-il ? Alors, on n'est pas du tout dans le cas de figure de 1968. D'abord, on vit dans une autre époque. A l'époque, je crois que le mouvement, la Grande Marche en soutien au général de Gaulle avait été largement organisée par le pouvoir en place, avec des relais dans toutes les provinces. Ici, c'est un mouvement spontané. Nous, notre appel, il est de dire... Je vais juste rappeler, vous êtes adhérent à la République en marche. Moi, je suis adhérent, mais dans notre groupe... C'est difficile d'entendre que c'est un mouvement spontané quand on sait que vous êtes adhérent de la République en marche. J'ai mes opinions politiques, j'ai voté comme beaucoup. Je ne fais pas partie des abstentionnistes. Dans notre mouvement des foulards rouges, c'est très certainement... Autre avoir voté, être sympathisant de la République en marche adhérent, il y a une petite marge, tout de même. Aujourd'hui, excusez-moi, mais être sympathisant, bien sûr, mais être sympathisant, c'est recevoir des informations au travers d'un site internet. Non, je n'ai pas eu de réponse à Maïs. Si vous avez répondu... C'est une marge pour quoi ? C'est une marge pour l'arrêt des violences. Aujourd'hui, on voit... Ce n'est pas une marge de soutien au président de la République. Non, non, ce n'est pas une marge de soutien au gouvernement de la République. Au travers de la personne d'Emmanuel Macron... Ça fait respectable. Au travers de la personne d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la personne qui est attaquée, c'est le président de la République, c'est la fonction. Aujourd'hui, c'est la République qui est attaquée. On voit des actes, on a vu des dérives extrêmes. On a quand même vu des élus, des députés, la majorité, se faire agresser à leur domicile. On a vu des voitures incendies. On a vu des journalistes. Et vous n'êtes pas le droit de provoquer camp contre camp ? Parce que ce jour-là, il y aura peut-être aussi des gilets jouets. Est-ce que ça ne va pas ajouter encore... Est-ce que ça ne risque pas, oui, de faire un foulard rouge contre gilets jaunes ? Ce n'est pas du tout notre volonté. Effectivement, certains voient ce mouvement comme un affrontement ou une recherche d'opposition ou de riposte aux gilets jaunes. Donc nous, ce n'est pas du tout notre position. On est vraiment en train de dire, attention, la forme que prend ce mouvement, qui est partie d'une revendication sociale, aujourd'hui n'est plus dans une revendication sociale. Il y a un mouvement qui est en train d'appeler à une revendication qu'on ne comprend plus, qui devient inaudible. On entend la démission. Attention, on ne mettait pas tout le monde dans le même sac. Non, non, alors je ne fais pas l'amalgame. Parce que là, vous allez encore, je ne fais pas l'amalgame. Les gilets jaunes pacifistes, finalement, ce serait un peu des flas rouges, si je vous entends. Je ne fais pas l'amalgame. Pour mieux ne pas faire l'amalgame, bien entendu. Donc il y a quand même, aujourd'hui, dans ce mouvement des gilets jaunes qui est composite, des gens qui viennent aussi bien de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Il y a des gens qui sont une majorité, on va dire, de braves gens, si je vous suis, monsieur le mec. Et pacifistes. Et pacifistes, pacifiques, disons, en revanche, ce qu'on est quand même en mesure de constater, c'est que depuis dix semaines, systématiquement, il y a des dérives, des attaques violentes envers, moins à Paris. Il nous reste trois minutes d'émission et chacun veut s'exprimer. Donc je vais donner la parole à Florence Ilniqui, Mehdi Houraoui et Jacques-Marie Lossian dans l'ordre pour conclure cette émission. Allez-y. Cette manifestation, moi, elle me fait penser à quelque chose. Un jour, un gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus de travail le dimanche, qu'on empêcherait certaines enseignes de bricolage de travailler le dimanche. Eh bien, les patrons de ces enseignes, ils ont décidé un truc avec leurs communicants, c'est de pousser leurs collaborateurs, d'ailleurs tout en les rémunérant, à aller manifester dans les rues pour exprimer le fait qu'ils voulaient travailler le dimanche parce qu'ils étaient payés plus, qu'ils avaient des grandes compensations, etc. C'est quand même une grosse ficelle de com', je trouve, qui sert manifestement un camp au pouvoir, mais ce camp aurait tort de s'en priver sans doute. Suraoui. Non mais, quand bien même, il y aurait une majorité d'adhérents de La République En Marche ou de sympathisants de La République En Marche, les citoyens ont le droit de se mobiliser, de descendre dans la rue pour manifester. C'est un droit fondamental qui a d'ailleurs été très malmené, on l'a vu avec un certain nombre de violences, des deux côtés, j'ai envie de dire, malheureusement. C'est le cas par exemple avec les tirs de flashball qui sont un vrai problème dans ce pays. Donc les citoyens ont le droit et même ont le devoir de se mobiliser. Le droit de manifester, il n'y a pas eu. Le problème que nous avons, le droit de manifester, il a été très, très, très encadré et même très largement remis en cause. Le ministre de l'Intérieur dit que les manifestants seront des complices des casseurs. C'est une connerie, on le sait. Tout ça, c'est une connerie proférée par le ministre de l'Intérieur, c'est très problématique. Mais je voudrais juste finir là-dessus, c'est que ce qui est très intéressant et ce qui est un peu inquiétant, c'est que dans le pays aujourd'hui, comme on l'a vu il y a quelques semaines, il y avait les marches des gilets jaunes contre la fiscalité écologique à certains égards et les marches pour le climat. Là, il y a les marches des foulards rouges et encore les marches des gilets bleus. On voit bien que dans le pays aujourd'hui, personne n'est capable, et moi je crois qu'il faut des forces politiques qui sont capables d'être positives et de dire à un moment donné, nous nous retrouvons tous autour d'un grand projet, d'un projet commun. Donc là, il y a par exemple le scénario Négawatt, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit la première économie décarbonée en 2050. On met les chercheurs, les travailleurs, la jeunesse, tout le monde se retrouve autour de cet objectif-là. Le problème du président de la République, c'est qu'il est tellement démonétisé aujourd'hui, j'ai envie de dire hollandisé sur la forme, sarkozifié sur le fond, qu'il ne peut pas mettre en oeuvre ce grand projet qu'il faut qu'on soit capable, par ce grand débat ou un autre, et j'espère de plus en plus souvent des débats nationaux, ce grand projet pour le pays. – On a trouvé notre gilet rouge et vert. – Allez-y, allez-y, parce qu'il nous reste 40 secondes, monsieur. – Vous avez placé votre formule, c'est très bien. Non, arrêtons de dire n'importe quoi. Quand on dit qu'il y a 65% des Français qui sont derrière les gilets jaunes, c'est complètement faux. Quand vous regardez la question telle qu'elle est posée, soutenez-vous les gilets jaunes, 30%, est-ce que vous avez de la sympathie, 30%. Je fais partie de ceux qui ont de la sympathie, parce que moi je viens de la province, donc je sais très bien ce qui se passe en province. Donc ne dites pas qu'il y a 60%, il y en a 30%. Je ne vous ai pas interrompu. – Oui, mais pardon, mais vous êtes député de la nation. – Allez-y, allez-y, laissez finir, s'il vous plaît. – Je vous l'avais un peu interrompu aussi en disant faux à chaque fois, mais allez-y. – C'est ça que les gens ne supportent plus, c'est de payer des députés en marche qui sont des commentateurs de son âge. – S'il vous plaît, il nous reste 30 secondes, on va respecter le temps de parole de Jacques-Marie Lossian et ce sera la fin de cette émission. – Les gens qui nous écoutent ont parfaitement compris ce qui vient de se passer. Bon, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le président de la République a engagé des réformes. Certaines mettent du temps, je dirais, à donner des résultats. – Mais les gens dans la rue n'ont pas de temps, monsieur. – Exactement, donc on a quand même, je vous rappelle, voté avant Noël, une loi qui permet de donner un peu plus de pouvoir d'achat. La difficulté, c'est que certaines lois vont prendre du temps en matière de structuration parce que les médecins, vous n'en aurez que dans 10 ans. Et la loi Elan qui permet d'améliorer le logement, qui permet de réduire le coût du logement, elle arrive seulement opérationnelle en 2019. Malheureusement, il faut du temps. – Et c'est un nouveau week-end, le 11e de mobilisation qui se profile pour conclure. Je rappelle notamment qu'Éric Drouet encourage, et ça c'est une première à une nocturne, une nuit jaune aux alentours de la Place de la République, qui appelle à évidemment un rassemblement non-violent. En effet, c'est important de le préciser. – Non, un appel à la violence. – Non. – Ah non. – Manifestez la nuit. – Non, non. – Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que sur le site d'Éric Drouet, sur la page Facebook, les organisateurs annoncent, et je cite, une expression citoyenne sans violence sur la Place de la République. A priori, il n'y a pas d'apologie faite. – Avec la volonté de ne pas déclarer les manifestations de ce samedi. – Vous voyez ce que je crains, moi, c'est le cas contre le cas. – Ça s'oppose, en effet. Malheureusement, c'est la fin. Combien vous serez ? D'ailleurs, vous avez une estimation de combien vous serez dimanche pour la marche des Foulards Rouges ? – Si c'est possible de répondre. – Bien sûr. – Pas tous en même temps, s'il vous plaît. – On espère entre 10 et 30 000 personnes, mais c'est difficile de donner un chiffre. – Mais c'est vrai qu'il y a un risque que tout cela s'oppose, et on en reparlera tout au long du week-end. – Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette deuxième édition de la journée de l'heure des pros. Je remercie Benjamin et Anthony Rodriguez qui ont préparé cette émission. L'information, elle se poursuit, évidemment, sur l'antenne de CNew. C'est Nelly Dénac que vous retrouvez pour une nouvelle édition dans un instant.